bien que le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu et notre roi soit béni nous bénissons le nom de l'éternel pourquoi parce que quand David criait béni soit le nom de l'éternel tous ses ennemis tombés dispersés voilà pourquoi le nom de l'éternel c'est une tour forte c'est une puissance et le juste se refuge qui sont ces justes parce que aujourd'hui les gens se condamnent eux-mêmes c'est un système que les systèmes c'est un système que les doctrines ecclésiastiques ont amené pour garder les gens captifs nous ne cesserons pas de parler de ça parce que c'est ça qui fait nous aider à prendre position en Christ dans le corps mystique de Jésus Christ pour y être des membres à part entière cela veut dire des gens qui dépendent de leur époux Jésus Christ qui a donné sa vie pour qui est venu payer les prix vous comprenez souvenez-vous ce qu'on parlait l'autre fois sur cette belle histoire biblique de Naomi avec Ruth parce que si j'entre là-bas peut-être on ne saura pas parler de ce que nous sommes venus parler ici parce que c'est vraiment une belle histoire vous voyez pour être quand même bref nous devons quand même donner un peu de la lumière si c'est cette histoire là ça va nous aider pour comprendre comment est-ce que les rachats Dieu tout ce qu'il a fait quand il était venu dans la dans la deuxième dispensation je veux dire dans la seconde dispensation il avait déjà préfiguré ça à l'avance dans l'ancien testament si vous comprenez et quand il est 2 samedi nous avons vu que l'on se manifeste dans les nouveaux alors que Dieu parfait en toi ceux qui sont sages ceux qui sont des fils et des filles de Dieu ils chercheront où est-ce que ce troisième testament s'est passé s'est déroulé s'est montré s'est révélé alors que Dieu se cache Dieu cache des choses profondes aux gens qui sont intelligents nous 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 ne pouvons rien encore chercher c'est question simplement de rester ici de faire notre cercle et c'est ça le système que le diable a commencé avec au ciel souvenez-vous de l'histoire que vous connaissez peut-être ça nous échappe des fois parce que les illustrations de ce monde ne sont pas prudents ah souvenez-vous le Seigneur avait dit dans Luc 17 ça sera comme au temps de Noé de Noé les prophètes ça sera comme au temps de Sodome et Gomorre il y avait combien de personnes qui étaient sauvées et avec le tour nous devons être vraiment prudents c'est pourquoi nous venons ici pour rappeler ces choses pourquoi parce que le diable a commencé ça dans le ciel comme si on était de vie de dire ici voilà ce système ecclésiastique que nous voyons aujourd'hui on ne critique pas les églises on insiste ici mais ce système là comme vous vous souvenez le président Fachi qui disait que non nous ne sommes pas venus ici pour combattre les gens mais nous allons déboulonner ce système voilà là où il y a les problèmes donc ça veut dire quand on parle d'un système donc ça a commencé depuis les siècles c'est la façon de faire du diable du malin de Lucifer de cet ange ouais et mais le Seigneur a permis cela parce que Dieu c'est un grand esprit éternel c'est un Dieu incommensurable comment est-ce que une créature soit angélique ou humain dont nous sommes peut essayer de de dire ou soit de comprendre dire ou de faire quelque chose pour montrer à Dieu que non voilà moi je peux aussi faire ça je peux aussi faire organiser les choses mais ça ça sera toujours pour ta gloire non 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 c'est ce qui regarde l'être humain c'est ce qui éloigne le créature du créateur ça a été toujours comme ça depuis les commençons vous voyez c'est pourquoi quand il a été venu nous vous rappelons ces choses afin que vous sachiez qu'est si vous comprenez ce qui s'était passé réellement exactement par ce mystère qui nous ont révélé que c'était comme ça c'était ça et ça vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui vous allez prendre position et vous serez donc vous allez vous serez divinement en contact avec le Seigneur j'ai dit divinement en contact avec le Seigneur ouais et maintenant quand il a commencé c'est là remarqué la Bible dit trois tiers des anges lui ont suivi ça veut dire beaucoup des gens pourquoi parce qu'il a commencé ce système que nous voyons ici c'est ce que Caillère aussi avait fait il a construit un hôtel avant son frère Abel un hôtel bien embelli il avait bien décoré son hôtel ouais donc cela veut dire avec les yeux si on pouvait regarder ça avec nos yeux ça va vraiment complètement attirer nos regards nous n'aurons pas vraiment à dire que non ça ça ne vient pas de dire cela veut dire c'est que cet homme c'est vraiment pour le grand Dieu du ciel et de la terre à cause de l'embellissement il a embelli son hôtel ouais comme Jésus disait aux pharisaies et aux autres que vous embellissez le tombeau des prophètes c'est vous qui les avez mis là-bas qu'est-ce que vous savez c'est vous qui les a qui les avez combattues et vous les avez tués d'une manière d'une autre ouais et les prophètes de Dieu il a dit que non les églises ont crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois et les gens se posent la question comment est-ce qu'ils lui ont crucifié quand ils ont rejeté la révélation du jour c'est ça quand ils ont rejeté la révélation du jour c'est ce qui a fait la différence entre Caïn et Abedon quand lui il s'est précipité vers l'église la femme d'Adam et après avoir séduit cette femme nous avons vu que cela a donné naissance selon Genèse chapitre 1 verset 9 à 12 que chaque sement se reproduit selon son espèce et nous avons vu les caractéristiques qui étaient à Caïn c'était des caractéristiques venant du serpent le diable incarné ce que vous comprenez voilà c'est même un lycifer qui se fait adversaire Dieu ne se fait pas adversaire avec lui non c'est lui-même qui s'est fait adversaire et quand il s'est fait adversaire qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu que non il est venu s'incarner dans le serpent et les gens quand ils voient les choses d'une manière charnelle littérale comme ça ça nous égare vous comprenez le Dieu que nous adorons c'est un Dieu spirituel quand il vient ici il vous dit que cette chemise ici est bleue croyez parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité à ses saints servitaires les prophètes et quand vous rejetez celui qui vient avec l'incidule éternel et nous avons vu ce qui s'était passé avec les enfants d'Israël il est le même Dieu les mystères d'Hebré 13 et 8 est-ce que vous comprenez et nous avons vu que quand les deux jumeaux ils étaient sortis là-bas le nez c'était Caïen et l'autre qui était venu après lui le second c'était Abel le juste vous comprenez pourquoi donc ça veut dire qu'est-ce que je peux dire par là donc on avait deux sémences différentes alors le Seigneur avait déjà annoncé cela d'avance quand il créa quand il créa des arbres c'est pourquoi je vous ai dit que non nous avons des mêmes quand on entre dans l'anatomie mais vous allez voir que non quand on étudie les arbres les animaux les hommes on se diffère que sur nos cervelles ça veut dire notre façon de penser c'est ce que Dieu a fait l'être le plus élevé de tout les êtres c'est un humain l'homme vous femme vous comprenez mais les gens ils sont restés où ils sont restés c'est dans ce système que le diable a commencé là-haut dont Michael il a dit ce n'est pas ça ici ce n'est pas l'endroit que toi tu dois commencer à faire ça il lui a chassé est-ce que vous comprenez et il a amené ce système là ici c'est ce que nous voyons dans les églises amener les gens à organiser les choses d'une manière qui est contraire à la volonté parfaite d'être Dieu de chercher d'être Dieu de chercher d'ajouter là où le Seigneur a dit pas ça les gens disent non est-ce que Dieu regarde le coeur mais quand on est dans un proverbe David le dit c'est l'abondance du coeur qui est la bouche ça veut dire tout le mot les mauvais vient du coeur vient de l'intérieur ouais c'est pourquoi le Seigneur avait dit souvenez-vous quand il était à Galilée que non ceux qui entrent ne sont pas l'homme mais c'est ceux qui sortent pas ceux qui entrent à Aïe vous allez l'expulser dans le lieu secret mais ceux qui sortent c'est ceux qui tuent l'homme parce que votre intérieur si c'est le réceptacle de votre intérêt si cela ne vient pas de cieux de cieux cela veut dire ça vient c'est ce que nous avons dit ici vous comprenez nous avons que deux sources d'inspiration si vous ne vous inspirez pas d'en haut vous allez vous inspirer d'en bas est-ce que vous comprenez ouais et nous avons remarqué que nous pour vous faire un peu nous donner un peu une illustration si vous savez qu'on est en train de parler ici ce matin comme le Seigneur nous a donné cette disposition dans sa miséricorde nous ne voulons pas simplement venir ici vous parler sur des choses dont vous en avez besoin non je vous ai déjà dit que les choses dont vous en avez besoin si vous mettez Dieu en première position comme le Seigneur Christ nous a dit vous aimerez l'éternel votre père de toute votre force votre pensée tout 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 c'est Matisse c'est son droit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu alors que le royaume c'est un mystère nous allons dire ça ici les mystères du royaume des cieux si vous prenez le royaume des cieux c'est simplement quand vous venez dans votre église vous pensez que non c'est un doigt là c'est ça le royaume parce que vous venez là vous priez Dieu oui ça peut être si la parole est bien interprétée mais si les gens ont les yeux sur la popularité et l'argent et ils ont fait la compromis avec la parole on regarde l'état spirituel l'état des habillements des filles de Dieu et toutes ces choses là c'est ce qui montre l'état spirituel de l'église car on regarde comment est-ce que les gens s'habillent surtout les femmes c'est pourquoi nous avons parlé la prédication du dimanche passé la place digne d'une fille de Dieu l'église l'épouse de l'agneau et quand on parlait ça les gens peut-être n'ont pas compris comment est-ce que ce titre là qu'on avait mis donc ça veut dire l'église l'épouse de l'agneau c'est le spirituel mais ça devait s'identifier dans le naturel en commençant par les filles de Dieu c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu vous a honoré plus que ses fils pourquoi parce qu'il savait que le diable vous a humilié nous avons parlé déjà chapitre 3 verset 15 là où le seigneur éternel du corps je mettrai une unité entre ta postérité et celle de la femme vous comprenez est-ce que la femme a la postérité la postérité non les enfants viennent du mal si nous allons même sur les animaux c'est la même chose oui mais le seigneur éternel pour comprendre que non sa pensée la pensée de l'éternel c'est une folie quand un homme vient pour prendre cette bible ici et essayer de nous enseigner ou soit nous prêcher selon ce qu'il a étudié quelque part est-ce que vous comprenez il y a des gens qui me critiquent qu'en disant qu'il s'est dit docteur bon qu'il soit loué un docteur c'est un prédicateur du nouveau testament c'est le verset 4 verset 11 qu'est-ce que vous pensez vous me prévez des grands docteurs qui ont des diplômes non selon les dons du Seigneur pour vous rappeler ces choses c'est juste c'est juste un petit don on vient là humblement pour entrer en communion dans les liens célestes en Christ parce que la seule chose que le diable veut que nous puissions faire c'est quoi il cherche à tout point de nous éloigner de la parole remarquez quand il a éloigné Israël avec l'esprit des datans et dira de quoi éloigne-les simplement de la parole l'éternel et Dieu le fera qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit il est allé rencontrer l'éternel qu'est-ce que nous allons faire ici prenez tous vos bijoux ils ont donné les bijoux tout ça tout ça ils ont mis ça ensemble et puis ils ont fait un beau la compromis avec la parole abandonner l'incidie l'éternel crucifier Christ pour la seconde fois c'est ce qui se passe aujourd'hui et les gens sont là nous nous sommes deux nous nous sommes ici quand on envoie une publication comme ça ils regardent et c'est là non ici on ne parle pas des doctrines quelconques on ne vient pas ici pour parler d'une église quelconque on vient pour parler de la vie vous communiquez la vie en tant que vous pouvez prendre une reposition vous pouvez être catholique comment est-ce que vous voulez sache que cela ne représente absolument rien au ciel aucune église ne sauvera un fils ou une fille de Dieu soit un enfant de Dieu vous comprenez parce que beaucoup de gens ne sont pas encore devenus des fils un fils ou une fille c'est celui qui est né de la parole je dis bien n'être de la parole recevoir la compréhension n'être qu'à des écritures c'est ce que nous venons ici enseigner est-ce que vous comprenez en retournant c'est ce que nous sommes en train de parler ici souvenez-vous je n'ai pas oublié on parle à Dieu que Dieu vous bénisse richement c'est ce que le Seigneur avait dit de chercher première première le royaume et la justice c'est de Dieu et le reste il vous sera donné mais dis-moi maintenant comment est-ce que je peux venir ici pour vous dire que non donnez ça et vous aurez ça faites ça et vous aurez ça non je vous donne lui l'arme atomique comme Frère Branham me disait que chaque pays on a parlé de ça le dimanche passé je pense non non l'autre dimanche là que chaque pays sous soleil possède aujourd'hui les bombes atomiques pour être fort enfin que l'autre ne puisse pas dominer à cause de quoi de ce qui s'est passé dans la deuxième guerre mondiale ouais celui qui était plus fort il a dit à l'autre tais-toi le Japon a fermé sa bouche l'autre là a fermé la bouche l'Allemagne la Russie s'est levée il a fermé sa bouche voilà ce qui se passe est-ce que vous comprenez c'est la même chose l'histoire très souvent elle se répète et les gens pour avoir la force qu'est-ce qu'ils se sont fait chacun se procurent d'une bombe atomique une force pour montrer à l'autre si tu essaies tu auras ça et Abraham me dit avant que les gens puissent avoir cette intelligence posséder ces bombes toutes ces bombes il a déjà qu'est-ce que le Seigneur a fait il a déjà pourvu pour ses enfants d'avoir des bombes atomiques une bombe atomique et cette bombe atomique n'est rien d'autre que la parole le nom de Jésus-Christ c'est la parole remarquez quand il était venu qu'est-ce que Esaïe le prophète avait dit qu'est-ce que Jean nous a dit Jean le divin qui nous a écrit le livre d'Apocalypse il a dit son nom c'est la parole Apocalypse chapitre 12 Apocalypse est-ce que vous comprenez ouais donc qu'on peut pas venir ici pour vous dire que non restez là-bas et et à 18 heures nous allons parler mystère prophétique tout ça les gens sont prêts là ils se préparent et tout ça et puis quand on termine là-bas on peut vivre n'importe quoi nous sommes faibles nous avons nos faiblesses mais la seule chose la seule bombe qui nous redonne la force c'est de tenir devant les tentations et de prêves des pièces et des ambitions pour rester en contact avec le Seigneur c'est lui sous une forme écrite prêcher enseigner révélé du jour vous comprenez donc pour parler de ça nous avons vu que non en terminant vous allez m'excuser les deux hôtels étaient là comme des églises l'autre c'était une église cet hôtel là c'était une église belle bien embellie bien ordonnée toutes ces choses là on ne refuse pas l'organisation les choses doivent être bien organisées notre Dieu c'est un Dieu d'ordre pas de désordre vous comprenez et nous avons vu qu'il a embelli son hôtel avec plusieurs couleurs rouge violet rose orange pâle ainsi de suite qui ne sont même pas des couleurs il y a d'autres couleurs que les gens appellent grises et tout ça ce ne sont pas des couleurs ouais donc ça représente spirituellement ça représente quelque chose nous allons parler de ça par la grâce de Dieu dans les jours qui viennent et nous avons remarqué qu'après cela qu'est-ce qu'il a pris il a pris des fruits il a mis ça dans son hôtel et nous avons vu que non au début de la doctrine nécaladienne qu'est-ce qu'ils ont fait ils nous ont dit que non et ils avaient mangé des fruits dans les jardins éternes alors que ce n'était pas des fruits voilà ce que les églises ont gardé les garim la fausse doctrine est-ce que vous comprenez mes chers bien-aimés c'est ce qui est loin parce qu'une fois que vous êtes éloignés de la parole si vous êtes des fils et des filles de Dieu Dieu va vous frapper si vous n'êtes pas donc quand je parle des fils et des filles des sœurs c'est qu'ils étaient prédestinés en lui c'est qu'ils sont sortis de lui il va vous frapper vous comprenez mais si vous ne l'êtes pas vous n'êtes que des habitants de la terre vous n'êtes que des créatures du temps parce que le temps a commencé et le temps prendra fin parce que pourquoi nous l'appelons l'alpha et l'oméga oui donc ça veut dire celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fure et quand il nous a dit dans les écritures ici que nous nous avançons vers la fin ça veut dire que non il y aura l'oméga pour que l'éternité commence est-ce que vous comprenez oui si vous êtes une créature du temps ne vous dérange pas cette parole n'est pas prédestinée pour vous mais si vous êtes une créature de l'éternité cela vous êtes un fils et une fille vous allez prendre position à la parole et le reste quand vous sortez ça va vous suivre parce qu'il a donné la promesse parce qu'il a prononcé son ainsi dit comme il avait dit au commencement la lumière soit et nous voir la lumière et il a dit qu'elle est une aide soit la nuit et la lumière le jour cela était ainsi jusqu'aujourd'hui jusqu'à tel point qu'il va mettre fin du temps ouais et l'autre a construit son motel qui était bien embelli et après son sacrifice était quoi ? le fruit c'est ce que la doctrine nicolaïde nous a enseigné et cela reste comme ça dans le monde entier les gens croient comme ça et beaucoup de gens sont toujours dans des doutes aujourd'hui en disant sont des fruits remarquez vos fruits que vous dites c'est ceux qui étaient dans l'hôtel des Caïens et demandez-vous des questions si c'était dans l'hôtel des Caïens quel Dieu que vous servez ? nous avons vu les caractéristiques qui étaient dans dans ce jumeau là le premier né ouais donc cela veut dire c'est son père qui s'était incarné dans les serpents c'est pourquoi Jésus lui appelle dans Jean chapitre 8 qu'en disant aux pharisaïens le scribe que vous n'êtes pas le fils d'Abraham si vous étiez le fils d'Abraham vous allez comprendre mon langage quel est ce langage vous avez les choses mystérieuses que le père a mis à moi afin que je puisse vous les dire vous comprenez afin que je puisse vous ramener que vous puissiez comprendre que cette dispensation du père c'est déjà Iqabur c'est une dispensation qui a déjà pris fin vous devez quitter là-bas pour être présent ici dans ma dispensation parce que c'est une dispensation du fils le père n'est pris là-bas le père est ici Emmanuel mais ils n'ont pas écouté ce problème le Seigneur les a appelés vous n'êtes pas le fils d'Abraham vous êtes le père le fils du père du mensonge le serpent ancien voilà Jean chapitre 8 et nous avons vu que le fils qui était sorti du serpent ancien lui qui se précipita à l'absence d'Adam ouais pourquoi le Seigneur l'éternel dans le chapitre 3 verset 15 pouvait dire que non je mettrai une imitié entre ta postérité donc cela veut dire que non il y a une postérité du serpent qui est là qui sont sortis du serpent le Seigneur parlait au serpent dans Jeanette chapitre 3 verset 15 vous comprenez voilà c'est qui fait la différence de ceux qui sont sortis de lui et de ceux qui ne sont pas mais ne se sont pas sortis de lui est-ce que c'est clair cher véné l'éternel Dieu dit je mettrai une imitié il disait ça au serpent mais là si vous avez cette conception cette illusion de voir ce serpent là c'était le serpent qui rentre par terre c'est que nous voyons ici les vipères les mouma les alakonda et tout du tout non vous comprenez donc c'est avec la malédiction à frapper toutes toutes sortes si je peux dire toutes sortes de serpents mais cela veut dire qu'il y avait un qui était là-bas qui représentait et tous comme la femme quand elle était tombée elle a rendu coupable son mari attend et est tombé nous avons vu que toute la race y mène tous sommes tombés et quand Christ est venu à payer les prix tous rachetés et vers le soir il s'est montré dans son épouse parole c'est ce que nous avançons pour parler vous comprenez oui et nous avons vu que quand cet enfant il était venu à un religieux qu'il était aussi pour faire quoi pour offrir pour donner à Dieu son sacrifice il a conçu son hôtel et une église bien amélie belle c'est bien de construire pour Dieu oui bien qu'il a dit que non je n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes pourquoi est-ce que le Seigneur avait dit ça ? pour que les gens comprennent que on vient ici pour préparer un peuple qui doit porter son nom vous comprenez ? donc cet endroit là une fois que la parole est mal interprétée c'est qui va naître là-bas songi songi vous comprenez donc cela veut dire chichotement parlant mal des uns les autres oui humilié les autres ils cherchent à faire des blogs des coeurs des groupes ainsi de suite il y a des gens qui ont 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 des gens vous voyez ? c'est ça c'est ce qui est aujourd'hui c'est comme ça vous allez voir les gens entrer dans sous même étoile pour adorer Dieu dans ces endroits la mairie là-bas vous allez remarquer qu'ils se disent qu'ils sont catholiques ils ne se parlent pas mais auparavant c'était des gens qui se connaissent bien même les enfants se connaissent ils étaient ensemble même les enfants se sont séparés vous comprenez ? on va voir dans ces temps-là il y a la jalousie il y a la haine il y a l'hypocrisie vous voyez ? ça cause de quoi les gens font l'ironie d'aimer Dieu de servir Dieu mais quand vous faites l'ironie de servir Dieu d'aimer Dieu d'aller adorer Dieu de voir cette parole avec vous forcément sachez-le que cela cette ironie produira l'hypocrisie vous comprenez ? c'est ce que le serpent a commencé avec ça en faisant semblant vous voyez ? quand l'ironie produit l'hypocrisie maintenant les gens voient c'est comme si que Dieu qui est dans le ciel qu'il ne voit pas il voit que non bon Dieu il prend ça normal il voit mais c'est comme si il ne voit pas bon donc c'est qu'il est d'accord de ce que je suis en train de faire bon ici bon je suis sur la terre ici bon j'ai le pouvoir de faire un, deux, trois bon toutefois tout le monde va mourir ainsi de suite est-ce que vous comprenez ? donc c'est ce que le diable vient mettre dans nos têtes et quand il reste dans cette position-là d'hypocrisie le Seigneur ne sera jamais avec toi parce que le Seigneur me dit je préfère vivre avec un soulard qu'un hypocrisie vous comprenez ? un soulard quand il vient là-bas il a pris de l'alcool il vous dit des choses et puis là et là-bas il dort et quand il se réveille il oublie même ce qu'il avait dit mais c'était des choses qui étaient dans son cœur il n'arrivait pas à parler il vous a dit ça clairement ouais comme mon oncle était autrefois je l'aimais tellement beaucoup et à son âme ouais donc nous avons vu que cet état de l'hypocrisie c'est ce qui éloigne une créature de son créateur seul Dieu créateur Dieu tout puissant et quand cela vous éloigne celui qui va venir c'est l'hypocrite et lui-même le diable parce que c'est sa propre vie il aime ça beaucoup c'est pourquoi nous avons des hypocrites dans la politique la politique d'abord c'est l'art de l'hypocrisie du mensonge parce que le mensonge ne peut pas naître si cet homme là n'est pas un hypocrite au départ est-ce que vous comprenez ? ouais pour soutenir la vérité vous ne saurez pas d'être dans sorte de supporter cet état de l'hypocrisie est-ce que vous comprenez ? pour être un fils de Dieu donc vous devez demeurer dans la vérité comme le Seigneur vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira cela veut dire franchir veut dire vous rendra libre vous libérera voilà la vraie délivrance vous voyez ? la délivrance c'est ça vous connaîtrez la vérité la vérité la vérité vous affranchira et quand vous connaîtrez la vérité vous êtes libéré spirituellement ouais ? donc votre cerveau se libère et vous entrez maintenant en contact avec votre semblable qui s'éloignait de vous à cause des systèmes mondains qui sont nés des loges des dogmes des credos des dénominations sauvetez au milieu des dit le Seigneur quand on vient ici les gens pensent que nous nous sommes contre non ! même là où vous êtes avec toute la population ou toute popularité dont vous avez dites les ces choses ici afin qu'ils ne puissent pas prendre de position derrière ces toits que vous avez construit non mais derrière la vérité afin qu'ils puissent être affranchis voilà le rôle des effets 1 4 nous sommes en train de vous parler ici dans verset 11 les 5 mystères des effets 1 4 est-ce que vous comprenez ? voilà et maintenant quand l'hypocrisie prend place la vérité n'aura pas sa place vous comprenez ? la chose qui va prendre la place c'est quoi ? c'est les mensonges et le père du mensonge le fondateur le créateur du mensonge c'est le diable et les mensonges c'est là sa définition le saint prophète dit que non c'est la vérité rencontre des travers cela veut dire la vérité quelque chose qui est correct pur parfait sainte sacré on l'a perverti cela veut dire on a changé sa forme on est pendant les jours mais il y a la nuit est-ce que vous pouvez comprendre ça ? c'est ça dans les spirituels c'est pourquoi quand des fois dans des songes on voit qu'on est pendant la journée mais c'est la nuit c'est ça l'état spirituel de ces mondes sauter tout ça ça vient des systèmes faire des mains d'hommes faire des créatures quand je parle de mesdames vous savez ça commencer par l'ici père lui-même dans les siècles chassé par Michael il est venu ici et quand quand Michael est descendu il n'est pas descendu pour forcer les gens comme les gens vaillent là-bas pour lui appeler dire viens ici viens le Seigneur avec nous l'ange non il n'est pas venu que que si vous n'êtes pas hypocrite mais si vous êtes hypocrite quelle que soit l'interprétation comme nous voyons dans les églises du message quand vous allez voir quelqu'un qui vient là-bas avec des brochures 20 et 30 il y a les autres qui peuvent lire tous les 30 vous comprenez les gens crient tout ça après cette vie de l'hypocrisie ne quitte pas sa place ça est toujours là pourquoi il n'est pas sincère en soi-même si vous n'êtes pas sincère en vous-même vous ne le saurez même pas devant Dieu et Dieu ne vous forcera pas comme il n'a pas forcé Caïn il lui a dit simplement que non ce que tu veux faire à ton frère sache-le que le mal est déjà à ta porte mais c'est à toi de dominer si c'est mal vous comprenez et il n'a pas écouté c'est ce que les gens ont fait aujourd'hui pour aller chapitre 3 14 à 19 nous sommes riches nous nous sommes nous sommes enrichis nous nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien nous n'avons pas besoin de toi mais le seigneur dit je vous conseille d'acheter de moi l'or et puis le par le feu vous voyez on lit ça souvent ici quand l'hypocrisie a pris place dans Caïn il n'a pas voulu écouter Dieu pourquoi parce qu'il n'était pas sincère en lui-même c'est ce qui se passe aujourd'hui et vous vous posez des questions eh le poison est coté d'église même les poisons dans l'église qui vous a dit que c'est l'église si votre église la compromette et fait de Dieu vous ne regardez même pas la façon dont vous vous comportez comment est-ce que vous parlez par les uns et les autres et à la charge et à la haine et toutes ces choses-là tout ça vient de l'hypocrisie parce que quand on quitte l'état d'hypocrisie son aboutissement ça veut dire l'hypocrisie avec quoi l'ironie l'ironie produit l'hypocrisie sa perfection c'est quoi c'est la haine et l'équilibre il y a 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 comment Dieu peut agréer les fruits ça représente les fruits lui que son père les serpas incarnés avait fait quoi ? avait pris forfaitairement injustement c'était pas ce fruit à lui c'était le fruit d'Adam qui attendait le temps que le Seigneur va leur permettre leur donner une bénédiction initiale ouais pour voir comment est-ce qu'ils vont faire ça selon sa volonté selon la manière que lui il veut comme Frère Madame faisait les choses selon la manière qu'il a vu au ciel comme Moïse disait que nous allons construire le temple selon les modèles que j'ai vu dans les ciels ouais Salomon est venu il a fait ça conformément à ça ouais il ne s'est pas contre lui parce que il sait qu'ils ont entendu ce qu'ils ont fait et Dieu a crié et il exaucait les gens chaque fois quand ils venaient dans ce temple-là pour prier même quand ils étaient loin du temple s'il y a un problème ils regardent vers le temple et ils invoquent Dieu il répondait ouais et nous avons vu que l'autel était là avec des fruits qui représentaient les fruits de notre maman que lui il a pris indignement vous comprenez de cet arbre l'arbre-là de connaissance de bien et du mal la femme d'Adam vous comprenez donc sans la révélation du jour vous allez rejeter ces choses ici vous allez chercher d'autres mystères parlant d'autres choses alors que la vérité est là ce qui peut nous affranchir ouais le socle de notre âme la révélation de cette chose qui est comme le troisième testament ouais c'est pour l'épouse de parole c'est pour le fils et des filles qui sont des attributs de Dieu qui étaient en lui à part la fondation du monde c'est ce dont le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 24 ils feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire s'il était possible même le Jésus voilà la raison pour laquelle que nous venons rappeler ce chose pourquoi je dis rappeler parce que ça était en vous avant que vous puissiez être dans les seins des mamans voilà si ça n'était pas en vous vous êtes une créature du temps on ne peut pas vous foncer vous êtes un habitant de la terre et quand ce monde ici les éléments embrassés tous seront busudraux et disparaîtront c'est là que vous irez vous aussi et Abel de son côté un fils est sorti d'Adam vous comprenez les jumeaux le second il est allé prier Dieu chercher sa volonté parfaite de ceux qui s'étaient passés enfin qui puissent être exaucés voilà comment est-ce que le fils et la fille de Dieu cherche la volonté parfaite de Dieu il est allé là-bas il s'est ingénué il priait en plairant par la foi qui est la révélation la foi c'est la révélation au départ ce n'est pas simplement comme l'hébreu dit là-bas même quand on dit à l'hébreu vous allez voir ce que je suis en train de dire ici mais c'est voilé vous comprendre nous allons lire ça pas aujourd'hui mais nous allons lire ça à l'hébreu chapitre 7 voyez c'était par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que son frère Caïen voyez et il a vu ce qui s'était passé et il a pris un agneau sans tache sans défaut ni rien de semblable qui représentait la venue du juste Christ voilà martelé la gorge il a pris il a conçu son hôtel vous comprenez on pouvait jeter le regard sur l'hôtel de Caïen et sur l'hôtel d'Abel on pouvait voir que non c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 17 le royaume du ciel ne vient pas de manière à aturer le regard est-ce que vous comprenez ce qui ature nos regards ça mène vers l'hôtel de Caïen le fils du serpent la malinterprétation des cultures la mauvaise positionnement de sang dans le corps du Christ alors dans le corps du Christ il n'y a pas une mauvaise positionnement Dieu vous a déjà vomi vous n'êtes pas dans son corps vous avez formé votre corps à vous même c'est ce corps là dont la tête c'est la tête de la bête pourquoi parce que il y a une mère qui est au-dessus de cette tête la grande prostituée c'est vous voyez et Abel par la révélation a construit son hôtel qui n'attirait même pas les regards comme quand le Seigneur était venu Esaïe avait déjà annoncé d'avance Esaïe 53 il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards lisez Esaïe 53 c'est pourquoi il ne voulait pas de lui comme un chef et ce n'est pas lui de messie non 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 messie abota messie kabamemem abataba non 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 c'est pratiquement impossible Dieu se cache et se révèle dans la simplicité se montre dans la simplicité vous comprenez ? ouais et nous avons vu que Christ est descendu Christ est descendu et tant Christ est descendu vous allez m'excuser quand Abel a offri son sacrifice nous avons vu que le ciel est descendu et l'autre quand il a jeté le regard vers son frère qu'est-ce qui s'est passé ? l'aboutissement il est arrivé à son niveau le plus élevé après l'ironie l'hypocrisie quoi ? c'est comme que nous parlons sur la marche des chrétiens c'est la marche de l'épouse dans la stature de l'homme parfait ouais ça commence toujours aussi par la justification répenter et croire vous comprenez ? être baptisé et puis on passe dans la seconde étape de la grâce qui est la sanctification ouais donc donc ce qui signifie sanctifier donc cela veut dire une oeuvre qui est prête pour servir ouais le prémice de la moisson et maintenant après cette étape-là de la sanctification la dernière étape c'est le baptême du sanctisme vous comprenez ? et ici aussi c'est la même chose en arrivant ici c'est la haine c'est la haine là là le diable est en personne mais dans l'humilité avec une apparence de piété quelqu'un souriant toujours humble vous comprenez ? doux comme un agneau ayant l'apparence de la piété mais réuniant ce qui en fait la force la parole vous comprenez ? lisons et nous allons terminer on lit simplement les écritures et on termine nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu en parlant de ce qui s'est passé avec Naomi Ruth et Boaz donc comme on dit Boaz on dit ça Boaz que Dieu vous bénisse nous lisons dans le livre des Aïe chapitre 28 vous allez voir que c'est conforme à ce que nous sommes en train de parler parce que nous n'essayons pas d'interpréter les choses à notre manière non voilà donc c'est ça car le Seigneur lui-même a un signal donné au cri au son de la trompe au son au cri des commandements au son de la trompette à la voix de l'archange descendra du ciel et avec l'Oia 1 Thessaloniciens 4 verset 16 avançons nous lisons dans Isaïe chapitre 28 ça me pousse déjà à parler d'autre chose vous allez m'excuser que Dieu soit loué malheur à la couronne superbe des ivrognes des frais alors quand on lit on peut faire la vision des frais non ça ça part d'aujourd'hui parce que si nous lisons ici sur le mystère de la prostituée de la grande prostituée d'ici de l'Aporel chapitre 17 elle a quoi ? elle a sa coupe à main et elle est en train de donner ça à chaque église lui la grande qui a la préminence vous voyez il a pris la place des dieux le treizième apôtre vous comprenez ça chiffre 13 l'antichrist vous voyez qui est assis au dessus de cette montagne elle a dans sa main cette coupe de la prostitution pour égarer pour éloigner vous voyez la séduction spirituelle un mauvais enseignement plaça mal les écritures disant il est écrit comme ça que l'on peut pas faire ça non nous permettons fait ça prêche habillez vous comme ça mettez ça mettez ça non ça c'est les temps anciens c'est un wana bango mais les écritures disent ça vous allez rester avec ces écritures ou voilà c'est ce qui fait la différence nous avançons alléluia à la flair fanée qui fait l'éclat de sa parure écoutez bien ce que les écritures disent la session on interprète chaque fois on a déjà parlé donc ça va ça va nous prendre encore plus du temps sur la cime de la fertile valet de ce qui s'enivre 2 voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant comme un orage qui grêle un orage de grêle et un ouragan destructeur comme une tempête qui précipite de temps d'eau il a fait tomber à terre avec violence elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm les gens restent sur ce que vous pouvez entrer là-bas parler vous allez voir que c'est quelque chose qui parlait de ce qui allait arriver voilà on avance vous n'avez pas vous gardez un peu beaucoup de temps et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sa cime vertule j'ai déjà passé ici je pense voilà on avance sera comme une figue précoce qu'on n'aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée 5 en ce jour l'éternel des armées des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour les restes de son peuple pour les restes de son peuple 6 un espoir de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes de quelle est cette force la bombe atomique la parole créatrice de dieu en vous la parole doit se faire chère comme il s'est fait chère à paul comme nous l'avons vu en lui même la plénitude de la parole christ jésus à pierre à paul à irénée toi et moi les saints et quand nous allons être ensemble c'est c'est écrit nous avons l'accomplissement de cet écriture là où 2 3 sont réunis amenons jésus dans quel qu'il y ait où sera le corps c'est là où s'assembleront les aigles voilà les aigles on avance mais eux aussi ils chancèlent dans le vin le vin le vin c'est une puissance d'égarement spirituellement et les boissons fortes leur donnent des vertiges de ne pas écouter la voix du Seigneur de ne pas écouter la voix de l'ange et comment est-ce que les gens seront enfranchis posons-nous des questions sacrificataires et prophètes chancèlent dans les boissons fortes des mauvais enseignements qui viennent de la coupe de la prostitution de la grande Babylon soyons prudents la Bible a dit simplement les sacrificataires et les prophètes c'est pourquoi je vous ai dit l'âge dont les prophètes régnent à cause de boissons fortes ils chancèlent en prophétisant il vacille en rendant la justice toutes les tables sont pleines de vomissements pourquoi? parce qu'ils ont pris la lumière et les ténèbres et les ont mis ensemble ils sont devenus tièdes, ils sont ni froid ni chauds donc ça veut dire ni froid ni bouillant ils sont tièdes le Seigneur a dit dans le chapitre 3 14 à 19 a vomi cette église ici de l'Odyssée qui représente toutes les églises qui font la compromis avec la parole on avance toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures il n'y a plus de place il n'y a plus de place j'avance à qui veut-on enseigner la sagesse? voilà ce qu'il faut me décourage mais que le Seigneur me pardonne je ne suis qu'un instrument je suis obligé que Dieu ait pitié de moi vous comprenez? parce que quand on lit ici des fois ça fait mal et les gens prennent position de ce qui est de l'homme au lait de la parole qui est Christ que nous vous donnons sans argent sans rien payer sans vous dire que non payer à Paypal les numéros de compte et c'est ça aller déposer si même dans le temps de Corona les gens demandent mais comme les gens sont aveuglés et ils se laissent eux-mêmes aveuglés ils suivent un aveugle parce qu'il a des diplômes des universités théologiques et il vient là-bas parce qu'il a des relations avec ceci avec cela et ça et ça ils ont leur grand amphithéâtre et tout ça les gens ne voient absolument rien comme ils voyaient le prophète et le méchier et lui aussi c'était un homme de rien vous comprendre c'est vraiment que nous vous attendons à l'été oui Paul il y a un homme où il y a des gens qui ne sont pas et il y a un homme qui ne sont pas Pierre a l'air une personne Jésus lui-même on ne voulait pas de lui comme chef à cause de quoi il y a un d'abord il a le langage de la rue, il parle du langage de la rue, il ne parle pas vraiment un bon français, donc ça veut dire il parle à Marien, donc ça veut dire, c'est inconsidérable. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comme un oui, toujours comme ça. On avance. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte. Oh Seigneur, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, ils ne font qu'ajouter, ils ne font que formaliser les choses. Amen, donc doctrine pernicieuse, commençant par l'ironie, l'hypocrisie, la haine, toujours avance comme ça. Les gars et ma. Voilà. Règle, c'est un peu ici, un peu là. Voilà. Beaucoup. Il y a des autres là, quand on a parlé de style 144, on les a entendus mal interprétés par leur pasteur et leur pasteur leur a dit de me bloquer dans leur groupe. je ne voulais pas simplement citer le nom sur la cause de l'honneur de la parole parce qu'ici on vient parler de la vie, pas des gens. Eh bien, c'est pour l'homme au léto, c'est par l'homme, c'est par des hommes, pardon, au lèvre balbiciens, c'est 11, et au langage barbare que l'éternel parlera à ce peuple. 12. Il lui disait voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, celui qui a compris, fatigué, ça veut dire il se répand, il renonce, il prend position. Seigneur, mais voici. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter la voix des anges, les mystères des anges, comme nous avons cité les mystères, nous allons citer encore ça du dimanche parce qu'on est en train de parler de ces mystères. Voilà. pour que l'aigle puisse retrouver la force sur ses ailes enfin de voler dans le ciel dédié d'être libre. Voilà l'objectif qui nous amène ici. En lui disant voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter 13 et pour eux la parole de l'éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Enfin, qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise. Il y a été, hein? Sori à moi, ma commie zolobao, chers serviteurs, avec honneur révérend, lisons bien ces choses. Ces âmes-là, ce sont des âmes que Christ a donné sa vie pour eux. on nous demandera plus qu'eux. Et toi aussi qui se laisse conduire avec l'hément comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler au monde parce que cet homme-là, serviteur de Dieu qui se tient là-bas, il est d'accord avec cette apparence extérieure mondaine que vous aimez que vous aimez avoir. Alors, allez-y ensemble. Vous allez comprendre la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu. On avance enfin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise afin qu'il soit élancé et pris. Écoutez donc la parole de l'éternel moqueur Écoutez donc la parole de l'éternel virgile moqueur virgile vous qui dominent sur ce peuple de Jérusalem. Ce n'est pas les Jérusalem, les églises qui sont ici tous forment Jérusalem. Parce que si vous servez Christ Jésus, sachez que c'est le roi de Salème. Il est le roi de Sédèque de Bré chapitre 7. Melchizedek qui est venu fait chair aujourd'hui. Voilà. C'est lui le roi de Salème et quand le roi de Salème est là, il restera ici. Non, il n'est plus ici. C'est pourquoi il est là dans chapitre 3 d'Apocalypse verset 20. Il frappe à la porte parce qu'il est dehors. C'est lui qui attend ma voix. Amen. Vous qui dominent sur ce peuple de Jérusalem vous disent nous avons fait une alliance avec la mort. la mort a commencé quand? Quand ils ont transgressé la parole. L'iniquité. Quand ils ont péché l'éternel Dieu a réellement dû. Ils ont ajouté. Ils ont rétragé. Oui. Et la mort a pris place. Genèse chapitre 3. Car l'éternel avait déjà dit dans chapitre 2 les jours où vous en mangez vous mourrez certainement. Mais les gens n'ont pas entendu. Les gens n'ont pas écouté. Mais ils ont rêvé. L'église a préféré écouter les diables. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Genèse c'est l'Apocalypse. On avance. Les gens ont fait l'alliance avec la mort. Qui? Les diables et les serpents. Est-ce que vous ne voyez pas ça dans vos églises? Vous ne voyez pas ça dans des signes? Vous n'écoutez pas ça dans des prédications? Vous n'écoutez pas ça dans des chansons? Vous ne voyez pas leur relation avec d'autres gens mondains? Vous ne voyez pas ça dans la politique? Comment est-ce que l'hypocrisie règne? Et des gens qui gagnent de l'argent derrière ces histoires-là qui viennent du mensonge de l'hypocrisie de la haine derrière ça il y a les sangs ils nous prennent comme des gens sans valeur ils ne respectent pas parce qu'ils ont de l'argent ils roulent aujourd'hui avec l'argent qui vient sous les sangs derrière les mensonges avec des voitures trop chères ici en Afrique du Sud au Congo en Europe ils nous regardent comme ça et nous voilà ces pauvres messieurs ici ils voulaient ces galères que Dieu vous bénisse richement je suis un pauvre messieurs et dans le ciel je ne suis pas pauvre c'est ce qui me console chaque fois que Dieu soit loué que Dieu vous bénisse ils ont fait l'alliance avec la mort ce n'est pas ça les écritures ne manquent pas on avance nous avons nous avons fait un pacte avec les séjours des morts souvenez-vous au début nous avons dit que si vous n'êtes pas conduit d'en haut vous serez conduit d'en bas il n'y a que deux esprits qui sont là-bas soit le sang soit le feu vous comprenez c'est clair soit le ténèbre soit la lumière soit dans l'église de Cayenne soit dans l'église d'Abel la révélation du jour on termine nous avons fait un pacte avec les séjours des morts quand vous blaguez avec eux la haine est dure d'une manière ou d'une autre ils vous tueront si le Seigneur n'est pas avec vous mais si vous restez avec la parole ils ne seront jamais vous comprenez c'est ce que nous allons lire ici en terminant vous voyez mais si vous êtes là je puisse dédié vous demeurez toujours là vous préférez rester comme nous venons de lire ici ils auront la préminence pour vous mais comme ils ont fait l'alliance avec la mort le pacte avec le séjour de mort il va vous extérieur parce que là c'est la mort dans l'église de Cane ici d'Abel il y a la mort et la résurrection parce que quand l'autre a tué par la haine nous avons vu la résurrection des sept nous allons parler de sa avançant voilà quand le flot déborde passera et il nous atteindra pas dit ces gens là les malins car nous avons la fausseté pour refuge car nous avons quoi la fausseté pour refuge au chapitre 3 je retourne toujours ça nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien nous sommes fortes nous avons la popularité nous avons fait l'alliance avec des grands gouvernements ils nous donnent des dîmes quand on appelle un tel ministre il est là quand on fait ça veut dire il y a il y a un cercle qui ont construit qui est trop fort qui est pas dans ce tococo et pourquoi quand on lance un prix à payer il y a toujours un prix à payer sur ton parcours vous comprenez quand quelqu'un vient simplement il dit parce que et mon frère semblant d'être ici avec Abel non ici il y a pas c'est compagne il y a pas c'est l'étroite le chemin réinséré qui amène à la croix voilà car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri est-ce que c'est clair la fausseté pour refuge le mensonge pour l'abri ou est-ce que le mensonge a commencé c'est Jean 8 vous n'êtes pas le fils d'Abraham vous êtes le fils du serpent c'est le père du mensonge l'église caïnite ici pas celui d'Abel non c'est quand on vient si on vous dit on avance on parle de ça tantôt d'une manière spirituelle naturelle comprenez prenez position on ne prend pas tout ce temps ici pour rien quand on est derrière un film de fiction on est vraiment plongé surtout dans les novelas vous ne savez pas que tout ça ça a commencé en enfer ils ont préparé tout ça très vite mais ça ça va prendre quelqu'un il sera plongé là-bas il va perdre toute son énergie spirituelle et il deviendra un animal c'est difficile qu'il puisse revêtir l'état spirituel en train en contact avec son corps théophanie pour revêtir l'image de Dieu parce que au commencement avant la chute Dieu créa à l'homme à son image et à sa ressemblance c'est ce que le diable est venu il vous a laissé ici dans cette église ambellie belle ouais on avance refuge fausseté et les mensonges pour abri c'est pourquoi voilà la politique de vos nations la politique avec des frères qui pensent que l'on ne comprend pas leur position spirituelle bon avançons simplement que Dieu vous bénisse c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternet voici j'ai mis pour fondement ancien une pierre une pierre Christ les rochers des âges fondus pour nous la pierre de la révélation Matthieu chapitre 16 voilà tu n'es plus Simon qui t'appellera Pierre si ce pierre là ce n'est pas Pierre qu'il parlait comme Saint Pierre du basilic l'église catholique ils ont dit le nom de Pierre l'a dit qu'il a bâti son église sur Pierre l'homme apôtre noté c'est la révélation j'ai mis une pierre cette pierre d'achoppement nous avons parlé dans son 4 91 j'enverrai mes anges et vous prendront dans les mains de peur que vous n'êtes pas vos pieds au bel talibakouti vous comprenez on avance une pierre éprouvée une pierre anguleur des prix solidément posés la pierre fessière Christ la pierre qu'on bâtissait qu'on rejetait les bâtissait la pierre la tête de votre pyramide Christ dont beaucoup de gens en lisant ils pensent que non par les connaissances qu'ils ont par les études de l'intelligence qu'ils ont instructives qu'ils sont déjà arrivés quand quelqu'un arrive il serait humble tellement humble que vous n'avez pas l'idée que Dieu nous pardonne que le Seigneur soit miséricordieux interverne une pierre éprouvée une pierre anguleur des prix solides et m'a posé celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fouiller la pierre de la révélation qui c'est que nous venons vous dire ici 17 je ferai de la de la droiture une règle et de la justice un niveau et les grêles emportera le refuge de la fausseté et le zoo inonderont l'abri du mensonge dit l'éternel Dieu désarmé votre alliance avec la mort sera détruite écoutez-le nous vous disons prenez position répentez-vous cette parole dont nous prêchons ce message dont nous prêchons ça commence avec la répentance dit les prophètes répentez-vous dit les prophètes Elie de Malachi 3 dit les prophètes Elie de Malachi 4 ils ont commencé qu'avec la répentance mais les gens ils ont abandonné la répentance ils se sont précipités dans les mystères voilà le problème et quand vous avez dit que vous avez déjà grandi maintenant la nouvelle naissance va venir et bien c'est pratiquement impossible les royatés voilà nous continuons que les seigneurs vous bénissent richement et les eaux inonderont l'abri du mensonge votre alliance avec la mort sera détruite votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le flot des bords passera vous serez par lui foulé aux pieds dit le seigneur l'éternel chaque fois qu'il passera il vous saisira car il passera tous les matins les jours et la nuit et son bruit seul donnera l'épouvante le lit sera trop court pour s'y attendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper je peux m'arrêter là-bas et puis on lit non il y avait le dernier verset que j'avais préparé non on peut lire ici on avance lisons ici et puis on termine nous lisons l'absence chapitre 10 où David implorait l'éternel si ces gens-là ils ont gardé les gens captifs et les gens qui se sont laissés garder captifs aussi nous disons pourquoi oh éternel te tiens-tu éloigné pourquoi te caches-tu autant de la détresse les méchants dans son orgueil poursuit les malheureux ils sont victimes des trames qu'il a conçues car les méchants se glorifient de sa convoitise eux les ravisseurs outrage méprise éternel les méchants disent avec arrogance ils ne pinissent pas est-ce que vous voyez que tout ce que nous avons dit le Seigneur savait il dispose tout courtement parfaitement les méchants disent avec arrogance ils ne pinissent pas il n'y a point de Dieu quand quelqu'un devient un hypocrite un hypocrite ou une hypocrite voilà ce qui arrive dans son coeur c'est ça et c'est ce qui fait en sorte qu'à la fin la haine vient il peut tout faire voilà toutes ses pensées ses voies réussissent en tout temps tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre il souffle contre tous ses adversaires il dit en son coeur je ne chancelle pas je suis pour toujours à l'abri d'Himalère Esaïe chapitre 28 Apocalypse chapitre 3 plusieurs écritures Jean chapitre 8 sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et de fraudes il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité il se tient à la miscade près du village il assassine l'innocent dans le lit caché ses yeux épulent le malheureux il est aux aguets dans sa retraite comme les lions dans sa tanière il est aux aguets pour surprendre le malheureux il les surprend et l'attire dans son filet il se courbe il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes de mauvais enseignements et toutes ces choses qui fait oublier les portes d'entrée et on prend possession de nos vies voilà il dit en son coeur Dieu oublie il cache sa face il ne regarde jamais jamais vous avez entendu jamais lève-toi éternel oh Dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux Seigneur pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu pourquoi dit-il à son coeur tu ne punis pas tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause c'est à toi qu'il s'abandonne le malheureux c'est à toi qu'il vient en aide l'orphelin brise le bras du méchant punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux l'éternel est roi à toujours et à parpétuité les nations sont exterminées de son pays tu étends le vœu de ceux qui souffrent oh éternel tu as fermé leur coeur tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la poussière cesse d'inspirer les voix que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni nous nous arrêtons là-bas l'église de Caïen l'église d'Abel des hôtels l'hôtel de Caïen et l'hôtel d'Abel que les riches bénédictions dédiées soient sur vous nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu souvenez vous n'avez pas encore oublié ce qui est les tableaux bon il y a une cercle qui nous a donné quelque chose nous ne voulons pas demander de la grâce c'était juste pour savoir si vous aimez nous écouter c'est pourquoi on a dit ça il y avait une cercle qui s'est manifestée qui a donné vraiment la moitié de ça qui est dit c'est béni richement ma chère et je pense que nous par la grâce de Dieu si on aura encore une autre partie et puis nous allons mettre ensemble pour avoir ce tableau et puis on va commencer à tout mettre sur les tableaux Shalom que Dieu vous bénisse bon dimanche chez vous bye bye merci merci